Bonjour les poissons. Eh bien, merci de me rejoindre sur cette vidéo concernant votre signe ascendant ou signe lunaire, si vous vous sentez appelé par une recherche de réponses, de pistes par rapport à une problématique qui serait présente à vous. Je vais essayer de vous donner un éclairage. On va laisser voir la carte qui s'invite ici, la situation, je dirais, la plus présente à vous, peut-être consciemment ou peut-être même inconsciemment. Et voilà, laissez-vous surprendre et si ça coïncide complètement à ce que vous attendiez, à ce que vous sentez que vous vivez en ce moment, eh bien, peut-être que nous sommes sur le chemin de quelques partages enrichissants pour l'avenir. Et si ça ne tombe pas juste aujourd'hui, écoutez, je vous laisse quand même vous imprégner de ce qui peut émerger, qui pourrait correspondre à quelque chose que vous n'avez pas vu en première lecture dans votre vie. Des fois, on a des signes qui nous sont envoyés et on n'entend pas, on n'entend pas. Donc, il faut faire confiance un peu au hasard. Voilà, laissez-vous surprendre. Si vous aimez un peu la magie des cartes, eh bien, voilà, ce qui peut se passer, c'est ça aussi. Moi, je vais travailler simplement en disant ce que je sens, en exprimant un peu ma lecture symbolique, par rapport aux cartes, aux oracles et aux tarots aussi. Mais je vous laisse aussi trouver votre propre interprétation, sentir si c'est juste pour vous ou pas. De toute façon, ça, c'est évident. Vous prenez ce qu'il y a à prendre, mais aussi d'essayer d'avoir votre propre lecture, de l'accommoder à ce qui résonne chez vous, parce que c'est du tarot psychologique, ce n'est pas de la divination, encore une fois. Et du coup, c'est là où vous allez pouvoir peut-être creuser et trouver des réponses en vous. Voilà, ceci étant dit, eh bien, on va commencer. Je vais d'abord éloigner ce tas, les deux tas ici, pour commencer par la première carte. Je les ai déjà brassées, mais comme je l'ai déjà dit, je les brasse à nouveau, en me connectant à vous, les poissons. On va commencer. Qu'est-ce que ça veut vous raconter aujourd'hui ? Allez, ici. L'alimentation saine. Alimentation saine, ça dit ce que ça dit, puisqu'il s'agit ici, effectivement, de savoir se nourrir de manière équilibrée, juste. Alors, il ne s'agit pas seulement que d'alimentation physique, ce n'est pas seulement la nourriture que vous trouvez dans vos plats, même si ça en fait partie. C'est aussi l'alimentation, les nourritures affectives, les relations que nous vivons. Est-ce que je ne suis pas en train de me nourrir et de prendre quelque chose qui serait peut-être insuffisamment équilibré pour moi, voire même dans l'extrême toxique ? Idem, s'il s'agit d'alimentation physique. Est-ce que j'alimente mon corps ? Est-ce que je prends soin de mon corps en lui donnant le carburant qu'il faut ? Et est-ce que je prends soin de moi avec justesse ? Est-ce que je prends de l'extérieur ce qui est bon pour moi, ce qui est sain pour moi ? Encore une fois, ce n'est pas l'extérieur qui est forcément mauvais, c'est que ce n'est pas forcément ce qui me convient à moi. Donc, on est invité ici à aller regarder comment je nourris mon être, aussi bien physique qu'intellectuel, qu'émotionnel ou spirituel. Sur ce plan-là, c'est un peu ces quatre aspects qui sont invités. On va aller regarder maintenant dans quelle champ ça se situe pour vous. Qu'est-ce que ça a envie de vous dire ? Et peut-être que vous avez déjà une petite piste, laissez-vous imprégner par ce qui va venir. Je mélange bien. On va aller prendre le poisson. C'est tout ça ici, je ne sais pas pourquoi. La 7. Alors, on est dans une carte qui correspond au chariot dans le tarot. Si vous connaissez, je vous le dis. On est sur la 7 et il s'agit de territoires intérieurs, territoires extérieurs. Vous voyez que c'est intéressant parce que je vous parlais qu'est-ce que vous allez chercher à l'extérieur pour mettre à l'intérieur, en vous, pour vous, ce qui est juste, ce qui est bon. La carte nous dit, alors déjà, elle est très belle, symboliquement, elle foisonne de mouvements. Je vais vous en dire plus là-dessus. Je suis conscient de qui je suis. J'agis dans mon absolue vérité. Donc, je suis dans cet équilibre. Ça nous dit, l'axe qui vous est proposé ici, c'est l'axe d'équilibre entre moi intérieur, moi extérieur, entre peut-être mon corps et le monde extérieur, l'image de moi, entre les relations qui me viennent de l'extérieur et ce qui est bon pour moi. Alors, c'est souvent ça, vous allez me dire, mais ici, c'est encore plus fort parce que le chariot, c'est aller vers quelque chose, c'est viser quelque chose, avoir un but, c'est se déplacer aussi. Il s'agit peut-être aussi de changer quelque chose. On est dans une transformation, mais qui est en chemin. Ce n'est pas une transformation chaotique, comme pourrait être la tour, la maison d'yeux, comme pourrait être d'autres types de cartes. On est sur un voyage, un cheminement, un déplacement. C'est peut-être même un déplacement physique. Peut-être que ce déplacement physique, via vous apporter le moyen de constater qu'il y a des choses à changer en termes d'alimentation, soit physique, soit spirituelle, soit amoureuse, relationnelle ou autre. Ce cheminement-là, peut-être que vous êtes déjà en chemin. Peut-être que vous avez déjà compris qu'il y a un travail à faire. Vous êtes peut-être, alors je vais y aller de manière très claire. Peut-être que vous êtes conscient, consciente, que vous avez un régime à faire, que vous avez des relations à changer, que quelque chose de plus sain doit s'installer dans votre vie. Et vous êtes en chemin. Et donc, vous êtes invité à poursuivre ce chemin. C'est de ça dont il s'agit. Il y a un cheminement, une méthode, une approche, quelque chose qui va vous aider à prendre pour vous ce qui est juste pour vous améliorer votre vie, pour vous épanouir, pour aller mieux. C'est un peu le but de ces tirages. Je vais maintenant aller voir sur une dernière carte pour essayer de vous donner des pistes, d'identifier peut-être qu'est-ce qui pourrait être bloquant en ce moment, qu'est-ce qui vous empêche ou quel serait le conseil pour aller plus loin, pour faire un pas de plus, de dépasser peut-être. Si vous avez un questionnement, si vous êtes ici, c'est que vous en avez un, vous avez envie d'éléments. Je vais tenter de vous le donner avec cette dernière carte-là. Donc, en allant plus loin avec les cartes du tarot. Alors, si vous êtes intéressé par les cartes que j'utilise, vous allez regarder la vidéo d'introduction qui vous dit tout. Alors, je ne débrasse pas autant parce que je l'ai déjà brassé. On a l'as d'épée, une carte très forte, puisqu'elle nous annonce quelque chose de nouveau. La volonté, il y a une vérité, il y a quelque chose de tranchant dans cette as d'épée. Vous êtes dans ce cheminement et là, c'est bon. C'est une décision qui est prise. Vous prenez la décision. Peut-être que ça vous invite à prendre la décision. Donc, peut-être que vous êtes en chemin, mais qu'une décision ferme, forte et frappante n'est pas encore là. Et donc, il s'agit vraiment de l'assumer et de l'incarner. C'est-à-dire, je prends la décision. Je maintiens ce cheminement parce que je le décide, parce que, voilà, je sens que c'est bon pour moi. Il y a quelque chose de très symbolique, très fort. Elle s'élève, cette épée. Elle est entourée de trois oiseaux magnifiques. Comme moi, je vois, alors, prenez vos symboliques, si ça vous parle. Mais moi, j'y vois du soutien extérieur. C'est-à-dire, vous n'êtes pas seul dans ces prises de décision. Il y a comme un soutien. Soit un vrai soutien de la part de proches, de la part de collègues, de hiérarchie, de la part d'amis. Soit un soutien sur un plan spirituel, d'un soutien du guide. Voilà, d'ancêtre, à vous de sentir. Mais moi, je sens que dans ce cheminement-là, vous n'êtes pas seul, hein, les poissons. Il y a quelque chose qui s'élève et qui vous invite vraiment à aller vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous, beaucoup plus juste, beaucoup plus frais. Alors, la décision, l'épée, c'est la pensée, c'est la logique. Je vous parlais un peu d'avoir une méthode, quelque chose qui vous aide vraiment. Il s'agit de prendre peut-être une décision sur une méthode ou de prendre le large sur quelque chose qui n'est plus sain pour vous, qui n'est plus suffisamment bénéfique. Mais il s'agit de trancher. Et donc, vous êtes, voilà, devant au seuil, comme je dirais, au seuil de cette transformation-là qui vous emmène un pas plus loin de ce cheminement que vous avez déjà peut-être entrepris, en tout cas que vous désiriez entreprendre. Si c'était une intention, maintenant, il s'agit de le faire. Si c'est un chemin qui était déjà en cours, il s'agit d'avoir quelque chose de clair qui va vous aider à maintenir peut-être une motivation ou une démarche pour aller vers cette nourriture, encore une fois, physique, affective, relationnelle, quelle qu'elle soit, saine pour vous. Eh bien, écoutez, les poissons, j'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire. Si ça vous parle, mettez-moi un petit commentaire. Ça me fera plaisir. Si ça ne vous parle pas du tout, alors, encore une fois, je vais le dire, je vais être très précise. Oui, ça pourrait vous parler. À qui ça ne parlerait pas, honnêtement ? Mais c'est ce qui est le plus présent pour vous. C'est ce qui est là, en ce moment, dans votre actualité, au moment où vous venez visionner cette vidéo. C'est-à-dire, au moment où vous tombez dessus. Si vous tombez dessus dans un an, eh bien, c'est au moment où vous tombez sur cette vidéo que ce sujet est important pour vous. Voilà. J'espère que ça vous aide. Je vous remercie, en tout cas, de faire un petit like, de vous abonner si ça vous intéresse, pour qu'on continue encore des lectures symboliques et intuitives. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501